C'est combien ? Éram, 165 francs, prix maximum Ou bien 159 francs En détour Ou encore 189 Moi, c'est 375 francs Quel beau soulier Il faudrait être un beau pour déforcer des fesses Eh bien, mademoiselle, maintenant que vous avez si gentiment répondu à ma première question Est-ce que vous auriez l'heure, s'il vous plaît ? Mystérieux Brésil Brésil trop intense Fabuleuse rencontre à jamais, magique Brésil de Maison du Café, l'initiation au pur Brésil Pour être bien, pour être au mieux, pour aller plus loin Nous te guiderons jusqu'à ta perfection De père en fils, c'est notre tradition Système Gillette Contour Plus Et sa plaquette Libra Stripe, la perfection au masculin La perfection au masculin La plupart des voitures se conduisent Mais il y en a qu'une qui se dirige Omega Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dépêche-moi de 101 Dépêche-moi de 101, l'album de leur fabuleuse tournée mondiale Dépêche-moi de 101, leur plus grand succès, enregistré en public Dépêche-moi de 101, un double album exceptionnel Dans Téléfoot, les premières images du championnat Les joueurs, les entraîneurs, le foot étranger, la technique, la tactique Et la saga du foot en images Téléfoot, le plus complet des magazines de foot Avec la participation de Catavana Catavana, l'ouragan de l'outillage Catavana, plus de 350 outils sur catalogue Catavana Toute l'actualité foot, dans Téléfoot, sur la une Madame, Monsieur, bonsoir Le Liban entame sa 15ème année de guerre Et ce sont de très violents bombardements qui ont eu lieu aujourd'hui Faisant au moins 27 morts et 69 blessés A Beyrouth, des centaines d'obus ont touché des quartiers résidentiels dans les deux secteurs chrétiens et musulmans de la capitale Qui, selon le correspondant de l'AFP, ressemblaient à une ville fantôme avec ses rues vides Uniquement parcourues par des ambulances, les habitants s'étant terrés dans les abris Et dans la soirée, des obus se sont abattus dans le périmètre de la résidence de l'ambassade de France D'où ont été menées les négociations de Bernard Kouchner, le secrétaire d'Etat à l'action humanitaire Pour permettre l'arrivée au Liban des bateaux français d'assistance humanitaire Encore au large des côtes Ce soir, l'ancien président libanais Amin Gemayel Était l'invité de Patrick Poivre d'Arvor au journal de 20h Je vous propose d'écouter à nouveau son vibrant appel Au retrait des forces militaires syriennes de son pays Depuis 13 années de guerre D'abord, il y a eu deux invasions israéliennes 13 années de présence syrienne chez nous Il y a eu deux invasions israéliennes en 78 et en 82 Il y a eu l'arrivée des Iraniens et des Libyens Il y a eu la flambée du terrorisme Il y a eu les bombardements des grandes villes libanaises Des dizaines de milliers de morts Il y a eu des exodes à en plus finir Donc le bilan était quand même assez lourd Toutes les forces non libanaises devraient quitter le Liban Et ma position est très claire Nous avons tous réclamé le retrait de toutes les forces non libanaises du Liban C'est un impératif pour pouvoir aboutir au dialogue inter-libanais Il est terronné de croire que la France est actuellement au Liban au service d'une faction Et je sais très bien les intentions du président Mitterrand C'est de travailler pour tout le Liban Et c'est là où un rôle de la France pourrait être efficace C'est d'essayer au niveau de l'ONU Au niveau des Etats-Unis d'Amérique Au niveau de l'Union soviétique Au niveau de la CEE Essayer de mobiliser les forces En faveur d'une action efficace En faveur de la paix du Liban Tandis qu'à Strasbourg, le Parlement européen adoptait une résolution Exigeant le départ de toutes les troupes étrangères du Liban A Paris, quelques centaines de Libanais Membres du Mouvement pour la paix, l'unité et la démocratie du Liban Manifestaient devant l'Institut du monde arabe Leur mot d'ordre, une patrie Fondée sur la souveraineté et l'égalité de tous les Libanais Qui doivent être considérés comme un seul peuple Et non comme des minorités confessionnelles A l'étranger, les points chauds de l'actualité Restent ce soir Israël Avec les incidents dans les territoires occupés Et le Pays Basque Avec l'arrestation de membres présumés de l'ETA militaire Florence Domini Cinquième mort palestinien Suite à l'opération de nettoyage de l'armée israélienne en Cisjordanie Dans la nuit de mercredi à jeudi Les forces de sécurité avaient pénétré Dans le village de Nahaline Proche de Bethléem Pour procéder à des contrôles et à des arrestations Colère des habitants Heures avec les soldats Bilan, 5 morts, 8 blessés graves Et 35 autres blessés Le village a été placé sous couvre-feu Arrestation de deux membres présumés de l'ETA mercredi dans l'Hérault Mariano Bentolassa et José Sirissart Se cachaient chez une jeune infirmière sans histoire Selon ses voisins La perquisition a permis de découvrir des armes, de fausses cartes d'identité et des documents rédigés en espagnol En Espagne, les gardes civils patrouillent en permanence depuis les menaces de sabotage des lignes de voie ferrées entre Madrid et Valence D'autre part, neuf personnes proches du mouvement indépendantiste y ont été arrêtées Et on vient d'apprendre que 3000 policiers israéliens venaient d'être déployés à Jérusalem en cette veille des prières du vendredi Enfin, en Pologne, le pouvoir a confirmé la tenue d'élections législatives les 4 et 18 juin prochains Pour lesquels l'opposition présentera pour la première fois officiellement une liste de candidats Et l'Age Valéza, le président du syndicat Solidarité, a déclaré qu'il n'excluait pas de se présenter à la présidence de la République En Corse, la journée a été plus calme que celle d'hier Syndicats et pouvoirs publics campent sur leur position L'intersyndicale des fonctionnaires s'étant prononcée pour la poursuite de la grève Le point ce soir avec Laurent Aubaine Lendemain de manifestations en Corse, 1 million de francs de dégâts à Bastia Une trentaine de policiers et CRS blessés Des coups de feu ont même été tirés au cours de la nuit Passant outre la grève, les services de nettoiement de la ville ont suspendu leur mouvement Pour tenter d'effacer les traces de la bataille Une bataille qui n'a en rien modifié les positions des uns et des autres Au cours de la réunion de l'intersyndicale jeudi après-midi à Ajaccio La poursuite de la grève a été décidée Première revendication, la reprise des négociations On ne peut pas gouverner avec la trique En Corse, on ne peut pas remettre les gens au travail comme ça de manière forcée Et aujourd'hui, on nous dit que l'Etat envisage de réouvrir les administrations Que l'Etat envisage de mettre des policiers et des CRS devant l'administration Je pense que les Corses ont toujours résisté aux forces de répression Quelle qu'ait été la période Et ce n'est pas aujourd'hui que les choses changeront Côté pouvoir public, on est prêt à rétablir le dialogue Un dialogue qui pourra reprendre dès la tenue des tables rondes proposées par le gouvernement Bernard Boucault, préfet de Haute-Corse, a estimé que la balle était dans le camp des fonctionnaires et des syndicats Ceux-ci devant se déterminer lors de leurs assemblées générales Prochaine étape, réunion lundi de l'intersyndicale Le mouvement se donne la fin de la semaine pour réfléchir Séminaire de travail ce matin à l'hôtel Matignon pour tous les ministres du gouvernement Rocard A l'ordre du jour, la préparation du budget 1990 Et un mot d'ordre, économie Le Premier ministre et le ministre des Finances ont décidé de réduire le déficit budgétaire à 90 milliards de francs Contre les 100 milliards et demi prévus pour 1989 Bref, le gouvernement persiste et signe On serre la vis et on arrête les frais Philippe Bouchard Timanche du Veuve, il n'y a jamais que 8 mois que ça dure Et tout à l'heure encore, au Conseil des ministres, Bérégovoy et Charas La main sur le portefeuille, ont dit à Rocard, il faut arrêter les frais Pas pour les 50 ou les 100 millions qu'il faudra dépenser pour les fonctionnaires corses Mais parce qu'à force de lâcher par petits paquets, ça fait quand même des additions assez salées Faites les comptes, 2 milliards pour les infirmières 500 millions pour les agents de la RATP 10 milliards pour l'ensemble des fonctionnaires 50 millions pour les gardiens de prison Sans compter la source Au total, une quinzaine de milliards de plus que prévu Alors pourquoi pas les sous-officiers ou les postiers de haute montagne Symboliquement, le gouvernement veut bloquer les offensives syndicales ou les coordinations sur l'abcès Corse La Corse, en dépit des efforts des syndicats, n'intéresse que les Corses Et les continentaux ont bien du mal à être solidaires Et puis surtout, si on lâche maintenant, ça va s'ajouter encore sur le budget de 90 Ce qui va être dur à boucler grâce à des recettes moins fortes Alors, symboliquement, financièrement, Rocard veut en finir avec la CGT sur la Corse Adoption ce soir en première lecture de la loi sur les noyaux durs Le RPR, l'UDF et l'UDC ont voté contre Seuls les socialistes ont voté pour Les communistes se sont abstenus Valérie Giscard d'Estaing sera donc tête de liste aux prochaines élections européennes Ainsi, en a décidé le Conseil national de l'UDF Rejetant largement la motion des rénovateurs Compte rendu de cette journée importante de l'opposition par Valérie Nataf Un résultat sans surprise pour une réunion sans mystère Avec pour la première fois des caméras aux travaux du Conseil national de l'UDF Mais la transparence n'a pas empêché la gravité et parfois même la tension Au centre des débats, la rénovation Tous s'en réclament, Valérie Giscard d'Estaing et François Léotard en tête Mais ils ne la programment pas au même moment A la pointe de la contestation, Charles Millon, il a plaidé en faveur des thèses des rénovateurs La cause de l'union et celle de la rénovation ont parti lié Refuser la rénovation, c'est-à-dire la réforme des procédures internes à l'opposition C'est rendre impossible l'unité Sa motion est repoussée Pierre Mehennerie en prend acte Et annonce que les centristes partiront à la bataille des européennes Sous leur propre drapeau Il y aura donc deux listes, la leur et celle de l'UDF-RPR Menée par Valérie Giscard d'Estaing Chez les rénovateurs aussi, on s'essayait à la transparence Micros et caméras étaient admis pour la première fois Photos de famille et communiqués à la sortie Résultat du dernier acte, les rénovateurs ne feront pas de liste Pour ne pas accroître la division, aucun d'entre eux ne s'engagera avec Giscard ou avec Veil Mais pour autant, il n'est pas question de s'autodétruire Au contraire, Philippe Séguin annonce sur TF1 la création d'un courant Il y a eu tout un mouvement d'enthousiasme Tout un engouement qui a été suscité dans le pays, dans l'opinion publique par notre initiative Ce qui veut dire que notre initiative, si elle n'a pas empêché ce qui était probablement inéluctable Elle a quand même créé l'espoir Or cet espoir, nous avons l'intention de l'entretenir et de le faire vivre D'ailleurs, les rénovateurs se reverront dès mercredi prochain Et puis encore un décès en politique Celui d'Aris Puizet, main des cistes de toujours Un des fondateurs du PSU, chargé de mission au cabinet de Pierre Bérégovoy Mort à 64 ans d'un accident cardiaque Suite et fin de l'occupation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac Par les salariés de l'usine Dassault Qui protestaient ainsi contre le démantèlement de l'unité de Colomiers Sur place, notre correspondant permanent Michel Brunet A suivi la manifestation de bout en bout et constaté de gros dégâts Une évacuation en douceur Poussée par les CRS, les quinze cents ouvriers de Dassault Ont dû quitter les pistes de Toulouse-Blagnac Où ils avaient l'intention de passer la nuit Tout avait été prévu, les tentes, le chauffage et le ravitaillement Finalement, on s'est replié vers l'usine toute proche On rentre très calmement, très déterminés Et certainement encore plus déterminés que ce matin On va occuper l'usine ce soir C'est la faiblesse des pouvoirs publics, l'intervention des CRS C'est à l'aube que le personnel de Dassault Qui refuse le démantèlement de l'unité de Colomiers A envahi les pistes, bloquant tout le trafic commercial Ainsi que les essais en vol des Airbus de l'aérospatiale Les vols ne reprendront pas avant 24 heures Et il faudra beaucoup plus de temps Pour réparer les balises de pistes Systématiquement détruites A la Bourse de Paris, légère baisse des valeurs françaises Moins 0,31% Hausse du lingot, plus 400 francs A 79 400 francs Le Napoléon est inchangé A 450 francs A Wall Street, baisse de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles Moins 23,64 points A 2296 points Le dollar perd 2 centimes A 6 francs 33 Les affiches de cinéma sont devenues pour certains un objet de culte Les collectionneurs les achètent à prix d'or et les trocs Et les éditeurs les reproduisent même sur carte postale Pour la première fois, un livre signé Jean-Louis Capitaine Publié chez Segers Raconte leur histoire Et je vous propose une courte balade dans ce siècle d'affiches En compagnie de Laurent Delsol L'histoire de l'affiche de cinéma C'est celle des raisons successives d'aimer le cinéma A ses débuts, l'affiche prenait pour objet les spectateurs Et se présentait plutôt comme la couverture d'un livre Ce n'est que plus tard qu'on a finalement voulu savoir qui jouait quoi Le nom des acteurs a alors démesurément grossi Dans les années 40-50, les affiches ont été de véritables exploits stylistiques Plus tard, le film est devenu chose unique, singulière à l'image de son auteur Ainsi, la boucle est bouclée, l'affiche aura célébré successivement le spectateur, l'acteur et l'auteur Aujourd'hui, le discours de celle-ci est de ressembler au film L'exprimer, le faire désirer lui et lui seul Ce journal quasiment matinal est terminé Merci de l'avoir suivi Prochain rendez-vous de l'actualité Une première 6h30 Francine Bouchy, Jean-Michel Lelieu 13h Jean-Pierre Pernault, 20h Bruno Mazur Vous retrouverez ici même pour le dernier journal Jean-Michel Lelieu qui, j'espère, aura fait une courte sieste Avec toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce journal Je vous souhaite une très bonne nuit Bonsoir Bonsoir à toutes et à tous Chacun son tour Ce sont nos régions de l'ouest Qui connaîtront demain vendredi Le plus de soleil Regardez, en effet, à partir de la mi-journée, les prévisions de la météorologie nationale Ce sont les régions du nord et de l'est En gros, un quart nord-est Qui vont rester accrochés par un ciel couvert à très nuageux Avec des petites pluies résiduelles Pour le reste, ce sera de très beaux ensoleillements Très ensoleillés dans l'ouest Et plus vous irez vers le massif central et vers les Pyrénées Plus vous rencontrerez, malheureusement, d'instabilité Des nuages menaçants et des averses Quant aux Pyrénées Elle reste très accrochée Ciel couvert Très nuageux Et de la neige A partir de 800 mètres Au chapitre des vents De secteur ouest modéré en Atlantique Un mistral modéré également Mais en Languedoc et en Méditerranée Le vent de secteur ouest est très fort Il frôle la tempête Les températures à partir de la mi-journée Seront, ma foi, fraîches de 10 degrés Vous le voyez, de Biarritz à Nancy et Strasbourg Jusqu'à, ah oui, 18 degrés en Corse Mais il faut vraiment aller sur les bords de la Méditerranée Pour rencontrer des températures Qui frôlent ou dépassent les 15 degrés Madame, Monsieur, passez une excellente nuit Et ensuite un excellent week-end Entre les bras météorologiques D'Alain Gilopétré Au pays de Conforama Il fait bon écouter la IFI Là dans ma maison vide dans notre chambre vide Je me suis mis à imaginer des couleurs que tu aimerais Dans ma maison vide, je me suis mis à rêver Notre vie est que ça de l'heure RIPOLIN donne couleur à vos rêves Bonjour, vous vous souvenez de moi ? La dernière fois que nous nous sommes vus, je vous ai présenté la Rover 804 Portes. Aujourd'hui, je voudrais vous faire découvrir la toute nouvelle Rover 820E Fastback. Prêt pour le lever de rideau ? Et voilà la dernière merveille. Une ligne nouvelle, élégante, avec en plus une cinquième porte. Très fonctionnelle. Intelligence et beauté réunies dans le plus pur style Rover. Élégante et rassée, la 820E Fastback est également une grande routière. Un moteur 2 litres, double abracam en tête, 16 soupapes et 120 chevaux. Injection électronique, boîte 5 vitesses, traction avant, 4 freins à disque ajoutent encore au plaisir de conduire. Lorsqu'on s'assoit dans une 820E Fastback, même à grande vitesse, on retrouve le silence. La sensation de sécurité et le légendaire confort des grandes berlines Rover. Impression ce raffinement dans quelques détails. Siège de velours profond, vitre teintée électrique à l'avant, commande d'ouverture à distance du coffre et de la trappe à essence, condamnation centrale des portes et du coffre, alarme anti-vol intégrée, si haut-parleur, et toujours la fameuse ronce de noyer. Pour Rover, conduire doit être un plaisir. Aussi, le siège du conducteur est-il réglable en hauteur, inclinaison et support lombaire. Le volant, avec sa direction assistée, se règle à votre position de pilotage idéale. Passons maintenant à l'arrière, où un vaste coffre s'agrandit encore, en rabattant les sièges. Et tout ceci, sans supplément. C'est peut-être cela qu'on appelle le luxe Rover. En quelques secondes, je ne peux pas tout vous dire sur cette nouvelle Rover. Et puis, il y a des sensations qu'il faut vivre soi-même. Maintenant, c'est à vous de la découvrir, en l'essayant. Ah, il y a quand même une chose incroyable que je voulais ajouter. Son prix. 118 500 francs. Pour tout renseignement complémentaire, tapez 3615 Rover. Bien, c'est à 1h18 que les programmes de la Une se terminent. Alors, avant de se séparer, un petit coup d'œil sur les programmes de la soirée de ce vendredi 14 avril. Entre le deux pièces obscures de Putot et les lambris dorés de Neuilly, il y a un pont que rêvait secrètement de franchir Nadine Hôpitalier. En 1963, le destin fait son œuvre. Aujourd'hui, tout va très bien pour Madame la Baronne qui retrouve ses camarades de classe de 1944. Avis de recherche pour Nadine de Rothschild, ce sera ce soir à 20h35 sur la Une. Pour dépister les chercheurs d'or en Amazonie, approcher les volcans en éruption d'Indonésie et capturer les chameaux sauvages en Australie, il a roulé sa bosse aux quatre coins du monde. Carlos, un vrai coup de siroco à 22h35. Quant au premier rendez-vous sur la Une, il aura lieu à 6h25 avec une première. Vous savez tout. Alors je vous souhaite maintenant de passer une excellente nuit et de faire de très jolis rêves. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada